La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une maman, une abonné, une tante, une cousine qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son village. Voici une jeune fille qui a passé son examen plus de 4 fois, 5ème fois elle a eu. Voilà comment la joie qu'elle a commencé à partager avec toutes ces personnes qui étaient dans la famille, y compris aussi au village. Voilà comment, franchement, une vieille femme, une vieille femme, une vieille mémé qui était contre la réussite de cette jeune fille. Simplement, elle a eu son examen, André, quelqu'un qui va aller travailler avec le président. Et voilà comment la jeune fille, la vieille femme se transforme en serpent pour venir piquer la jeune fille. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant qu'elle partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui m'envoient les histoires, je vous dis merci beaucoup pour ce soutien et aussi ce geste que vous m'apportez, les histoires que vous m'apportez pour qu'on puisse vraiment conscientiser tout le monde, pour qu'on puisse vraiment aider tout le monde. Je vous dis merci. Même quand vous êtes assis dans votre fauteuil, quand même, quand vous baillez là, pensez à moi aussi que j'ai fait, on mangeait ensemble. La famille, voici l'histoire, tu commences. Au village, vous savez que vraiment, moi j'ai vécu au village, j'ai signé au village, j'ai tout fait au village. Donc ici un blédard, ici un villageois. Mais où ça ? Martinique. Etienne Martinique. Donc le problème est que la fille partait à l'école, vraiment. Aujourd'hui, cette année-là, elle peut passer à la place supérieure, l'autre année, elle redouble. L'autre, elle échoue, c'était comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, la jeune fille, elle-même, elle ne comprenait rien. Cette année, elle va doubler, c'est-à-dire elle reprend la classe, deuxième année, elle gagne. C'était comme ça. Quand elle est arrivée en classe d'examen, vous savez comment les choses se passent. Et je vous dis toujours, dans la vie, quand vous êtes à quelque part, ça soit un quartier, ça n'est qu'un villageois. On dit tel abbe là, tout le monde aime aller s'amuser là-bas. On dit, ouais, abbe, tu es là, quand tu es là-bas, tu es tranquille, tu te reposes, les enfants jouent là-bas, faites attention. Là-bas, la question, c'est là, les gens viennent faire des pratiques bizarres. Ça n'est qu'un babbe, ça n'est qu'un mangue, ça n'est qu'un avocatier ou avocat quoi, ça n'est qu'un ce que vous voulez là. Seulement, quand vous voyez où tout le monde vient se reposer là, dites-vous qu'il y a quelque chose qui cloche. Et voilà, déjà dans le village, il y avait un mangue là-bas. Tout le monde venait jouer là. Des grandes personnes, des enfants, viennent se reposer là. Tout le monde vient passer le temps là-bas. La jeune fille, entrée en sixième seulement, elle a passé quatre fois. Oh, elle est intelligente à l'école, quatre fois, il vous parle. Cinquième fois, elle a eu. Voilà la joie. Elle a commencé à courir. Oh, il y a eu mon examen. Tout le monde dit, ah bon ? Elle dit oui, elle est venue à la maison. Ils ont versé poursuit elle, tellement qu'elle était heureuse. Elle allait dire à tout le monde. Il y a des gens qui ont dit, eh enfin. Parce qu'à l'école là-bas là, tu étudies, tu es intelligente. Mais plus de quatre fois, nous me salusent et tord. Mais aujourd'hui, Dieu me sait que tu as eu ton examen. Voilà la jeune fille qui dit, oh, il va à l'emploi, maintenant là. Il va porter mes bleu-blanc. Aujourd'hui là même là. Oh, très bientôt, je vais quitter le village pour aller fréquenter. Oui, voici une vieille. Tu as mangé. Tu as dit, oh, la jeune fille a eu son examen là. Même jour où il est sorti là, la vieille femme est en train de manger. Je ne sais pas si c'est des choses comme la sauce feuille ou là. Je ne sais pas si c'est plakali, je ne sais pas si c'est kabato, je ne sais pas si c'est le riz qu'elle a mangé. Elle a attendu ça. Elle dit, mais attends. Moi, elle a fait tout mes bazar. Depuis ces pays jusqu'en... La fille a eu son entrée en 6e semaine, c'est bizarre. Au Dieu là, c'est au couille. Donc la fille en question, elle allait sous-manguer. Où il y avait des gens là, elle allait sous-manguer. Elle a mis sa mère comme ça. Si m'anguer là, voilà un serpent qui quitte en l'air là, qui quitte si m'anguer là, qui vient piquer la jeune fille. Qui vient piquer la jeune fille en question. La jeune fille a commencé à crier, serpent, serpent. Les gens sont venus à mettre là, ils ont attrapé le serpent, tué le serpent là. Ils ont tué le serpent là. Voici la jeune fille. Sa mère a commencé à enfler là, en combien de minutes, sa mère a commencé à enfler. On ne peut pas se lever. C'est-à-dire la mère qu'elle a pris pour composer même là, c'est la mère, la mère, la vieille n'a pas... C'est-à-dire, elle n'a pas d'indin, elle n'a pas réfléchi. Elle dit, mais ça là, tu n'as pas dit, tu vas aller étudier en ville, mais tu vas lire le... Tu vas lire le... Voilà comment. Des gens aussi, des jeunes gens, ils ont tué le serpent. Et les gens disent, mais attends, nous on est toujours sous Mangui là, on n'a jamais eu serpent. On n'a jamais vu serpent pour dire, ok, il y a quelqu'un qui a vu serpent sous Mangui là, jamais. Mais à quel moment le serpent peut venir là, le serpent peut faire ça là ? La famille, tout le monde était étonné. Tout le monde était étonné, franchement. Voilà comment les jeunes, ils ont décidé de dire, mais attends, on fait l'opération. On dit, eux, ils vont opérer même ça là, le serpent là. Ils vont opérer le serpent là. Ils ont tué le serpent, ils ont déchiré, mais ça dit, opérer le serpent là, ils voient. Sous feu, est-ce que vous avez vu, le serpent qui mange sous feu. Le serpent qui mange placardé avec le riz. Est-ce que vous avez déjà vu ça là ? Ça là même, déjà c'était une vieille qui était assise là-bas, elle a mangé, elle a fini de manger, elle est rassasiée. Elle vient vraiment faire du mal à la jeune fille. Et voilà comment. Les gens sont étonnés, on dit, mais comment un serpent peut manger placardé ? Comment un serpent peut manger sauce feuille ou avec sauce graines d'âme ? Mais comment on peut faire ça là ? Moi, ce jour-là, j'étais là. Ce jour-là, moi, il y a rien mangué là comme ça, puis il y a un serpent là, il dit, mais attends. Et puis je vois même, pour des serpents là, je dis, tu vois, c'est plusieurs couleurs, il dit, mais attends, c'est un cancer ou bien. C'est quel serpent ça là ? Moi, mais il y a rien, même des boules de placardé, même que ça n'est pas à manger. Ressus, on peut faire ça. Il dit, oh, oh, eh, tout le monde est étonné dans le village. Mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça ? La fille, ça met en train de s'enfler comme ça. Et voilà, il y a un monsieur qui dit, attends, on va chercher quelque chose où on va aller donner, on va aller à l'hôpital quand même, on puisse enlever Vénère là. Vous savez très bien qu'au village là, il y a des parents qui ont l'air, les cailloux ont dit, non, qu'ils pillaient des, comment dire, Vénère des serpents là. Ils ont pris, ils ont mis ça ici, on m'a su des serpents là. Donc ils ont mis, et ça a commencé à extraire, le caillou là, puis elle a commencé à extraire le Vénère. Voilà, ils ont pris la génération à l'église. Arrivé là-bas, l'homme de Dieu dit, non, mais c'est ça, vous savez, il y a une dame dans la famille qui a fait ça. Mais cette dame là, c'est une mémé. Les gens disent, non, c'est qui ? Il dit, non, ok, je ne vais pas dire quelque chose. Mais vous avez tué le serpent. On dit, oui, dans le serpent, il y avait des choses que vous avez vues. Moi, il dit, oui, j'ai vu Plakali. C'est une boule de Plakali, elle sort ce feu là, que moi et moi, je n'ai jamais vu. Comment on peut tuer le serpent ? Et puis il y a Plakali préparé déjà, et puis il y a sort ce feu dedans. Où on peut ça là ? C'est de jamais vu. L'homme de Dieu a dit, non, ok, oui, cette femme là, vous l'avez tuée. Vous allez voir, cette femme là va mourir. La nuit là-même ne va pas tomber, mais cette femme là va mourir. C'est cette femme là qui était derrière cette fille là, durant combien d'années ? Mais la règne a pris fin. L'homme de Dieu a fini de parler, d'a prier. Le temps même de se retourner à la maison, on apprend que oui. La vieille qui était assise, la vieille qui mangeait ce truc, elle est tombée, elle est décédée. C'est là qu'on a cru maintenant que, ah, gars, vrai, vrai même, ce que l'homme de Dieu a dit. Le serpent là, gars, c'était la vieille là. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie, tu fais quelque chose, ça ne te reçut pas. Tu fais ceci, ça ne te reçut pas. Dis-toi que dans la famille, il y a un mec qui a assis sur ta vie même. Ah oui, il y a un même qui veut, même pas même que tu réussis. C'est-à-dire, il y a un même qui est assis comme ça, bah moi, il dit, toi là, c'est on okoui. C'est-à-dire, là là, si lui n'est pas mort là, toi, c'est-à-dire, toi ta vie est misérable et puis il est content. Il te voit comme ça, tu souffres et puis il est content. Eux, ils sont comme ça. Ils ont dit, c'est-à-dire, lui il est content, il te voit, tu es en train d'échouer, ça ne va pas, tu pleures et puis il dit, voilà. Quand il pleure comme ça, ça lui plaît, il dit, voilà, il a fait quelque chose. C'est ça qu'il veut. Ça lui fait mal, ça lui dit, non, c'est-à-dire, il a fait mal. Une fois, ça ne te dit rien. Mais quand il pleure et puis tu es là, c'est mieux, il fait quoi, il est chiant à l'église ou bien, il fait, c'est-à-dire, puis il s'occuper, il n'a pas dit, toi, tu n'as pas dit, tu aimes Dieu. Voici comment c'est, c'est-à-dire, tu es en train de pleurer. Et voilà comment la jeune fille en question, sa mère qui était enflée, la pierre qu'ils ont mis ici, son bras, la pierre, elle a vraiment récupéré le vénin. Dans le corps de la petite fille en question, elle a retrouvé sa santé. Depuis ce jour-là, la blague, il dit, qui va aller s'asseoir là-bas ? Tout le monde, même, quand il veut passer, il a l'air comme ça, il dit, il ne faut pas la vieille là-bas, il ne faut pas que ses enfants vont être en haut ici, où soient ses collègues. Tout le monde, nous tous, on a commencé à avoir peur parce qu'on ne sait jamais. Ah oui ? Nous tous, on a commencé à avoir peur. Peur de ça là, on est dedans. Peur de ça là, il dit, on est dedans. La famille, voilà comment les choses sont passées et les choses passent. C'est pour vous dire non qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, c'est-à-dire, eux, passent leur examen, ils peuvent faire au moins plus de 4 à 5 fois. Si même, là, ils vont passer, 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 repasser. Jusqu'à souvent, même, quand tu, si tu as eu ton examen, en même temps, tu deviens blanchisseur pour aller repasser. Tellement que tu as passé, même, c'est-à-dire, on t'est donc fait à repasser en même temps. Donc, la majorité des blanchisseurs, ils ont pris balle perdue comme ça. Les blanchisseurs ont pris balle perdue. Mais là, là, on parle. J'ai dit, quand vous voyez des gens qui sont blanchisseurs, là, c'est qu'à l'école, là-bas, ils ont tellement, sérieux, ils ont tellement repassé, jusqu'à repasser encore. Donc, ils sont devenus dans la fin des repassages. C'est comme ça, on est dedans. Big up aux blanchisseurs. Voilà, c'était pour vous dire, courage à vous. C'est un métier que vous avez choisi. Donc, on est dedans. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire, non, que dans la vie, c'est-à-dire, toi, mais ton ennemi ne quitte pas loin. Ton ennemi est dans la famille. Et il est là, il t'en serve. Tout ce que tu es en train de faire, ou tu es en train de prospérer, ou tu es en train de dire, non, que oui, dans la vie, je vais devenir comme ça, je vais faire ceci. L'ennemi n'aime pas ça. La personne qui assiste ta vie n'aime pas ça. Il veut te voir pleurer. Il veut te voir souffrir. Et quand c'est comme ça, il est content. Il dit, voilà, j'ai eu ma proie. J'ai eu ceci. J'ai eu comme ça. Fais ta tension. Fais ta tension. Ta joie, là, il faut limiter ça. Quand tu es trop en joie, oui, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est comme ça. Ta joie, là, il faut limiter ça. Oui, il faut limiter ta joie. Sinon, tu vas prendre balle perdue. Il faut limiter ta joie. Sinon, tu vas prendre balle perdue. Tu sais pas tout, on dit à nos parents, surtout dans la famille. Dans ta famille, au moins 90% te soutient. Les 90%, là, mais il y a 10% qui ne sont pas d'accord avec, surtout même, ta réussite. Ils n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui préfèrent vraiment te voir pleurer. Il y a des gens qui préfèrent te voir au moins se dire de traîner dans la boue. Et c'est cette personne-là, lorsqu'elle meurt, c'est là, maintenant, toi, ta délivrance commence. Mais à quel moment ? Et puis, cette personne-là, du si c'était ? C'est la quelle que tu es un vieillard, c'est la quelle que tu es un joie, là, si, si, ta vie, mais toi, tu es là. Tu te poses la question, c'est qui ? Qui fait ça ? Ma vie me tourne en rond. Ma vie est ceci, ma vie est cela. Oh, la personne est là. La personne ne te donne pas la chance que tu vas évoluer. La personne ne fait pas ceci. Je ne sais pas pourquoi, les gars, toi-même, tu dis, toi-même, toi, tu as sauté, tu dois tout faire. La personne va prospérer, va progresser dans ses affaires. Et maintenant, toi, tu fais tout ton possible. Son agent, là, au moins, tu dis, son agent, si, je veux lui demander de me donner. Tu lui demandes, il te donne. Et puis, tu es tranquille. Mais vous, là, ce n'est pas ça. Vous voulez tout bloquer. Ça veut dire, lui-même, là. Lui-même, sa vie devient vie des cafards. Ça veut dire, les cafards, là, tu vois, cafards dans la maison, toi, mais tu es précieux comme ça, allez, tu es cafards. Donc, ça veut dire, ta vie, même, devient vie des cafards. Tout le monde vient, hé, cher, je suis maintenant pour aller te taper. Donc, s'il vous plaît, des grâces. Quand tu vois que tu as échoué une fois, deux fois, mon frère, troisième, là, il faut te poser des questions. Tu dis, il y a quoi ? Il y a fait quoi ? Ce côté-là, ce n'est pas clair. Où allons-nous avec ça ? Ah oui ? Où allons-nous avec tout ce bazar ? Donc, s'il vous plaît, réfléchissez, puis réfléchissons très bien. La vie, tu es là, là. On ne finit jamais d'apprendre. La vie qu'on mène, là. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ça, là, c'est pour que nous, tout ça, nous aide à mieux comprendre. Aujourd'hui, parmi vous, vous qui m'écoutez, là, qui n'a jamais doublé ? Excusez-moi, je suis... Qui n'a jamais doublé ? Nous, comme ça, là, nous, on a trop doublé. Je sais qu'il y a des gens, là, qui m'ont dit, oui, c'est moi, moi, je n'ai jamais doublé. Si tu n'as jamais doublé, c'est que c'est bien. Tu es trop intelligent et intelligente. C'est bien. Mais nous, comme ça, là, on se met en rang comme ça, puis on dit, premier, on dit ton nom, et puis toi, tu es là, et puis tu es là, au gauche. Ça, il dit, toi, mais, quand tu es au milieu, et puis tu vois ton voisin, on dit son nom, voisin d'arrière, nous, on lui dit ça, et puis toi, tu es au milieu, tu flottes, et ça, là, c'est au village, ça se passe. Il dit, tu es là, et puis tu es là, ta famille, tout le monde te regarde. Ah, quand on dit classement comme ça au village, et puis chez nous, c'est un jour de marché, tout le monde à la maison. Et eux, tous, viennent écouter. Et dans ça, là, toi, tu es là, si tu n'as pas eu un examen, ou soit tu n'as pas eu même ta moyenne, tout le monde te regarde comme ça, oh, si c'est pour manger, tu es premier. Si c'est pour faire des petits, tu es premier. La honte de ça, là, la honte de ça, là, tu allais là, souvent même, souvent même, tu as dit que tu n'as pas travaillé, mais quand on dit classement, tu ne te mets pas à rien, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as ta soin, et puis tu rires, si tu attends ton nom, que tu cries, ouai, et puis tu viens, si tu sais que tu n'as rien foutu, toi, tu es allé te mettre à rien, toi, tu es pas, tu es fou. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire, on part à l'école, il y a des parents aussi, il y a les tantes aussi, il y a des gens même qui sont contre nous, qui ne veulent pas qu'on réussisse, qui ne veulent pas, parce que dans les têtes, une fois que tu es reçu, c'est toi, si tu vas aider tes parents, eux, ils vont être misérables, mais c'est comme ça, l'Africain, surtout l'être humain, ils pensent comme ça. Alors, ils ne savent pas que oui, à travers toi, si même tu as reçu, tu peux enlever la famille dans la souffrance. À travers toi, si tu as reçu, tu peux vraiment attraper, tu peux être pilier même de cette famille, mais eux ne voient pas comme ça. Eux veulent que non, demain ils ont échoué là, demain leurs enfants ont échoué là, toi aussi il faut échouer comme ça. Et puis vous êtes, c'est-à-dire, les pieds d'égalité, vous êtes là maintenant, vous regardez, regardez comment, nos parents souvent, il y a des gens qui, je ne sais pas si les pays réfléchis ou ceux, quel problème, c'est pas comme ça, on fait des choses. Donc s'il vous plaît, mon frère, si tu as doublé une fois, deux fois, troisième là maintenant, mon frère, soit de nos jours maintenant, il ne faut plus que tu as forcé, va à la maison, tu as ta soie, tu vas à la maison, tu vas te poser la question, où soit tu allais remuer les mammites, où soit encore, tu vas rentrer en forêt, où tu vas aller voir les hommes de Dieu, ou un imam, il va te dire dans la famille, qui est contre toi, c'est tout. Maintenant là, on dit, le monde s'est développé, donc nous maintenant, il ne faut pas en chercher, à dire, ok, je vais passer, on coupe plus de cinq fois, six fois, et puis tu sais, non, ce n'est pas la fiété du passé, au moins plus de deux ou trois fois, mais c'est la honte, mais quand tu insistes, et puis tu vois qu'il n'y a pas de résultat, mon frère, va remuer les mammites, tu vas voir qui est contre toi, c'est tout. Donc la famille, même quand même, quand on mange aussi là, bruit là même là, il dit, on attend, bon, est-ce qu'on peut faire ça là, ah, il dit, il dit, ça va me tuer ici, il dit, on est dedans, il dit, il dit, quand on mange, il y a bruit ici, t'es dedans, bon, ah, il dit, quand on mange, pensez aussi à moi, parce que là, j'ai fait, envoyer pour moi aussi, c'est comme ça, ça se passe, donc la famille, je vous dis, à très bientôt, on la savait, c'est une nouvelle maison, donc là, la voix là, les voisins, écoute, donc maintenant, on va partir tout, c'est ma quoi, ah, donc, à bon entendeur, qui est en train, m'a appeler, voilà ça, je me dis, – Sous-titrage FR 2021